Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous me l'avez demandé, beaucoup d'entre vous ont réclamé un Pokédollars consacré aux cartes françaises. Eh bien sachez qu'aujourd'hui votre vœu va enfin être exaucé. Pourquoi me direz-vous ? Pour une raison très simple, l'arrivée de la plateforme GCC facilite beaucoup le répertoriage des cartes françaises. Cette plateforme qui soutient cette vidéo d'ailleurs se spécialise dans l'achat, la gradation, le stockage et la vente de nos cartes. Ce qui va nous intéresser nous plus particulièrement c'est l'affichage de l'historique des ventes réussies. Ça c'est une fonctionnalité vraiment très cool, c'est donc tout naturellement que j'ai décidé de consacrer un épisode de Pokédollars aux meilleures ventes sur GCC. Voilà donc j'espère vraiment que cet épisode vous plaira, un grand merci à eux et plus particulièrement à Jonathan, mon ami French Charizard. N'hésitez surtout pas à checker le lien dans la description et nous on se retrouve tout de suite avec les meilleures ventes. Let's go ! Allez c'est parti, on commence sans plus tarder avec cette alligature obscure de la série Neo Destiny qui est partie en PSA 9 pour la somme de 825 euros. Vous allez voir qu'il y a quand même de très 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 belles cartes qui sont parties sur GCC au cours de ce premier mois, j'ai hâte de vous les présenter. Petit disclaimer avant que l'on commence, par rapport aux français, comme vous le savez j'ai quand même une réticence assez importante, à vous présenter du français lors de ce format Pokédollars pour une raison très simple. Comme vous le savez le français est de niche, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé notre frontière, il n'y a plus grand monde qui collectionne le français. Les références à l'international c'est l'anglais et le japonais. C'est donc très pertinent de parler de l'anglais et du japonais parce que c'est assez solide en termes de côtes. Il y a une base de données sur laquelle on peut se fier. Sur le français, ce n'est pas vraiment le cas. Là par exemple, on a une population de 4 sur cette alligature, ce qui est très faible, mais ce qui n'est pas non plus représentatif d'une rareté absolue. C'est simplement qu'il y a eu moins de cartes imprimées en français et puis surtout elles ont été dispatchées dans plein de sociétés de gradation. Donc ce n'est pas parce que cette carte est pop 4 par exemple en PSA 9 ici qu'elle est rarissime. Il y en a d'autres qui ont été gradées chez PCA, chez SGS, d'autres qui n'ont pas été gradées du tout d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut toujours que vous gardiez à l'esprit le fait que la population ne reflète pas forcément la rareté d'une carte et c'est un indicateur assez médiocre finalement sur le français. Donc voilà, il faut toujours garder ça en tête. Je vous indiquerai au cours de ce format la population de chaque carte à chaque fois, mais il faut prendre cette information avec des pincettes. Donc on commence avec cette allégature obscure édition 2 de la série Neo Destiny. Comme je le disais, une magnifique holographique illustrée par Atsuko Nishida, la reine des illustrations. Vous connaissez mon affection pour Atsuko Nishida, c'est mon illustratrice préférée. On lui doit le Dracolos lumineux, on lui doit le Pikachu Illustrator bien sûr, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé sur Neo Destiny. Elle a fait un grand nombre d'holographiques et pas que d'ailleurs. Cette allégature est ultra stylée. Ça aurait pu être un allégature lumineux, vous voyez, parce que comme il est dessiné par Nishida, on a vraiment ce côté très clair, cette grande luminosité. Oui, on a ce côté un petit peu sombre quand même dans le fond de l'illustration, mais au niveau de sa gueule, de son œil, on sent une véritable clarté. C'est une illustration que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec l'édition 2 sur le Neo français. J'ai été mal habitué, c'est comme ça. Je viens d'une époque où on pouvait trouver quand même les cartes en édition 1 sur Neo. Ce n'était pas le cas des boosters à l'époque, je vous rassure. Mais les cartes, en tout cas, on pouvait les trouver. Et comme j'ai été mal habitué, maintenant j'ai un petit peu de mal tout de même à collectionner le Neo français édition 2. Et d'ailleurs, ça se voit que c'est un biais cognitif, parce que par exemple, en japonais, il n'y a pas d'édition 1 et d'édition 2 sur les séries Neo, et ça ne me pose aucun problème. Donc c'est un petit biais cognitif, mais malgré tout, ça reste une très 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 belle vente. Et félicitations à l'acheteur, donc 825 euros tout de même, pour une carte en édition 2, je le rappelle. C'est la cinquième sur 105. Au niveau de la prévision, j'ai fait une prévision à 750, parce que je ne pense pas que c'est typiquement le genre de carte qui est amenée à exploser dans le futur, déjà parce qu'elle est édition 2, et en plus, parce que, voilà, je me dis que de manière générale, Neo a déjà bien monté, je ne vois pas une hausse fulgurante du Neo français dans les mois à venir, on verra, peut-être que ça me donnera tort, que l'avenir me donnera tort. En tout cas, cette vente a eu lieu le 25.03.2024, et je trouve ça vraiment très 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 stylé pour commencer, donc cette alligature obscure. On continue avec le Célébi, et là, on a le petit logo édition 1, donc là, ça me plaît déjà beaucoup plus. Comme disait Maître Yoda, fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. C'est exactement la même chose avec le Neo édition 2. Pour moi, ça reviendrait à ne pas le faire, dans mon analogie avec Maître Yoda. Donc, c'est soit je collectionne l'édition 1, soit je collectionne pas du tout au niveau du Neo français. Bref, petit aparté Star Wars fait, c'était important de caler un petit peu de Star Wars. Ce Célébi de Néo Révélation, qui est absolument exceptionnel en PS à 8, il est parti pour 2400 euros, donc là, on voit bien le différentiel, bien sûr, de prix entre l'édition 1 et l'édition 2. 2400 euros, ça peut paraître une somme énorme et absolument incroyable, mais pour le coup, le Neo édition 1, c'est vraiment très rare. Voilà, donc je ne serai pas là pour dire est-ce que le prix est justifié ou pas. En tout cas, il est compréhensible, ça c'est une certitude. Le prix est compréhensible. Célébi, c'est un Pokémon légendaire. Le voyageur temporel, qu'on pouvait retrouver, bien sûr, à l'hôtel du Bois-aux-Chênes, dans la région de Joto, c'est un Pokémon très populaire. Et en plus, c'est une très 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 jolie holo, et illustrée par Yoshida, une de mes illustrations favorites de Célébi, qui plus est avec le logo édition 1. Bref, elle a absolument tout pour plaire. Le grade PS à 8 n'est pas très sexy. Moi, je sais que j'ai du mal à garder du PS à 8 dans ma collection. Malgré tout, sur ce genre de pièce de musée infernale à trouver, tellement c'est rare, eh bien, on peut tout à fait se contenter d'un PS à 8. Et je félicite donc l'acheteur qui a eu cette carte à 2400 euros, même si c'est une somme assez importante. Eh bien, pour une carte de cet Akabi, je trouve ça tout à fait justifié. Malgré tout, je pense qu'on va stagner aux alentours de 2000. Des cartes comme ça, c'est pas tous les 4 matins quand même qu'on va avoir une vente. Donc, je ne sais pas à quel moment la prochaine vente aura lieu. Toujours est-il que ma prévision est de 2000. Donc, je pense qu'on va rester dans cet ordre d'idées-là. Je ne me mouille pas trop. Vous avez vu, sur les cartes françaises, c'est assez difficile de faire une prévision. Au niveau de la population, on est sur Pop 3. Alors, ça peut paraître très 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 faible, Pop 3, ça l'est. Mais, tout de même, pour une carte édition 1 de Néo-Révélation, qui plus est une des zolos les plus difficiles à trouver, c'est quand même assez important. Voilà. Alors, est-ce que dans le lot, il n'y a pas un de ces célibis qui a reçu la note de PSA 8 ? L'acquéreur a estimé que peut-être la carte méritait un PSA 9 et a donc des cases pour renvoyer chez PSA et espérer avoir une note au-dessus ? Je n'en sais rien. Mais, en tout cas, sachez que c'est possible. Donc, peut-être qu'il y a bien trois célibis différents qui ont été notés PSA 8. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y en a un qui a été des cases pour être renvoyé ensuite à la gradation. Les scénarios sont tous possibles. Toujours est-il que c'est, dans tous les cas, une carte affreusement rare et c'est une très, très, très belle vente qui a eu lieu sur GCC. Donc, encore une fois, félicitations à l'application et à l'acheteur ainsi qu'aux vendeurs, d'ailleurs. Tout le monde est content, j'imagine, avec ce genre de vente. On continue avec un Latio Star qui est, en termes de cartes, j'ai envie de dire, la plus grosse carte qui a été vendue, tout simplement, sur GCC. C'est la vente la plus exceptionnelle, la plus incroyable. Donc, un Latio Star de la série Ex-Déoxys, je ne le présente plus, illustré par Masakazu Fukuda, bien sûr. Il est parti pour la somme de 3500 euros, donc une très, très, très grosse somme en PS Asset. Est-ce que le prix m'étonne ? Non, honnêtement, il ne m'étonne pas. Voilà, je connais le prix de Requaza Star, je connais le prix de Latia Star, je connais le prix de Latio Star, j'ai la chance de posséder ces cartes-là. Donc, je reçois des offres, je m'attendais à, évidemment, une vente de cet Akabi-là. Alors que pourtant, on est sur un PS Asset. PS Asset, je le rappelle, ce n'est quand même pas un grade incroyable, ça ne fait pas forcément rêver. Malgré tout, c'est du Nier Mint chez PSA. Voilà, donc c'est du Nier Mint. Donc, à partir de là, ça reste très, très, très intéressant d'avoir ce genre de carte dans sa collection. 3500 euros, une sacrée vente. mais pour une carte aussi mythique et aussi rare qui représente à elle seule une partie du TCG français, en tout cas, eh bien, ça me paraît tout à fait compréhensible au niveau de la prévision. J'ai fait une prévision à 3500. Ce genre de carte, de toute façon, ce n'est pas prévisible dans le sens où c'est à la fois l'acheteur et le vendeur qui font le prix. De toute façon, c'est des cartes qui ont une population extrêmement faible. C'est très, très, très difficile d'anticiper le marché là-dessus. Est-ce que vraiment, il y a un marché cohérent ? Est-ce qu'on peut appeler marché, en fait, le fait que, simplement, une personne décide d'un prix à un moment T et que le lendemain, le prix devienne caduque ? Bah, voilà, je vous laisse seul juge de la déclaration. Toujours est-il que le prix sera probablement différent la prochaine fois, en négatif ou en positif, peu importe. Mais c'est vrai que sur des ventes comme ça, ça reste de toute façon assez exceptionnel. avec cette attaque étoile brillante qui me fait penser à l'éclipse, l'éclipse solaire qui a eu lieu au Canada et en Amérique du Nord récemment. Voilà, donc, le phénomène de rareté, je trouve l'analogie assez intéressante. C'est très rare de voir une éclipse totale. Eh bien là, c'est très rare d'avoir ce genre de star de carte en dehors du temps proposée à la vente. Voilà, donc, très, très, très jolie vente, je trouve, qui a eu lieu le 1er avril 2024 sur GCC. On continue avec un Mewtwo édition 1 du set de base en PSA 10 qui est parti pour 3100 euros. Donc là, on est sur une population de 29. C'est un petit peu plus important. Vous connaissez la raison, PSA grade le set de base français depuis toujours, alors que ce n'est pas le cas pour les autres séries, tout simplement. Et ça, c'est le cas que depuis deux ans. Donc, très, très cool, ce petit Mewtwo du set de base, la 10 sur 102. Donc, 3100 euros, je trouve ça un prix assez intéressant. C'est ni trop haut, ni trop bas. Ça reste une holographique du set de base en PSA 10, et pas n'importe laquelle, d'holographique, c'est Mewtwo, un Pokémon légendaire, l'un des plus populaires. Donc, évidemment, ça ne sera jamais le prix d'un Drac au feu ou, bien sûr, d'un Levenard en PSA 10, mais ça reste très, très, très cool, je trouve comme prix. Donc là, le vendeur a fait une belle vente et l'acheteur a fait un bel achat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a pas d'anomalie, je trouve, dans ce genre de vente. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai fait une prévision à 3300, comme vous le voyez, parce que j'estime que cette carte a quand même un potentiel d'évolution. Le set de base a eu son heure, il a eu son temps. Je ne pense pas que ça va forcément encore monter, en tout cas, jusqu'aux 30 ans de Pokémon, dans les mois et années à venir. Mais sur des cartes comme ça, je pense quand même qu'il y a un potentiel d'évolution tout à fait réel. Donc, c'est pour ça que je me suis permis une estimation légèrement supérieure au prix de vente actuel. On continue avec une très, très, très jolie vente également. Un Dracolos X de la série Ile des Dragons en PSA 10 qui est parti pour 2400 euros. Donc ici, ce n'est pas tant la rareté de la carte qui fait le prix, c'est surtout la difficulté de gradation. La série Ile des Dragons est très problématique dans le sens où les centrages sont souvent très compliqués. Il y a des printlines, complètement affreuses qui coupent le Pokémon en deux parfois. Voilà, donc c'est très, très, très dur de grader des cartes de Ile des Dragons, que ce soit des holographiques, des X ou même des stars. Donc ici, avoir une de ces cartes en PSA 10, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc 2400 euros, je trouve que cette vente est assez imposante. Mine de rien, ça reste une X du bloc X. Donc les X du bloc X, elles sont rares, c'est vrai, elles sont rares. Elles sont pas... Elles sont moins rares, on va dire, que les cartes qu'on a évoquées jusqu'à présent depuis le début de cette vidéo. Malgré tout, elles sont très populaires et c'est bien normal, c'est pas moi qui vais... qui vais dire le contraire dans le sens où ce sont des cartes que j'aime énormément. Peut-être un petit peu moins les X de Ile des Dragons. Je trouve que la force d'Ile des Dragons, c'est surtout les holographiques, pas tant les X. Malgré tout, ce Dracolos est quand même très réussi, même si je le trouve en deçà de celui de X-Dragon. 2400 euros, donc comme je le disais, évidemment, une énorme différence entre le PSA 9 et le PSA 10. Je pense qu'un Dracolos X PSA 9, on est en dessous, bien en dessous des 1000 euros même et en PSA 10, vous voyez, on monte à 2400 euros. Donc là, on est quasiment sur un facteur 3, je pense pouvoir le dire, entre une PSA 9 et une PSA 10. Ce n'est pas déconnant quand on voit que sur des grosses cartes anglaises, notamment, la différence entre une PSA 9 et une PSA 10 peut être parfois gigantesque. On a l'exemple de Rayquaza Star, l'exemple du Dracolos du 7 de base et plein d'autres encore. Après, sur le français, étant donné que c'est plus de niche, j'ai tendance à penser que les prix sont un petit peu resserrés entre les grades mais ici, en tout cas, pour les X du Bloc X, les gens ont bien compris la difficulté de grader ces cartes en PSA 10 et donc, il y a un vrai différentiel de prix entre le PSA 9 et le PSA 10 et je trouve ça assez intéressant. Population de 3, autant en PSA 9, il doit y en avoir quand même pas mal, autant en PSA 10, c'est vrai que c'est quand même particulièrement rare ce genre de carte. Au niveau de la prévision, je trouve quand même personnellement que le prix est assez élevé pour une carte française, une carte de 2007 qui plus est, donc assez récente si vous m'accordez l'expression. Je trouve que c'est un petit peu élevé donc je pense que 2000, c'est un bon prix déjà pour une X du Bloc X. On rappelle, les X du Bloc X, elles tombaient quand même assez souvent. En fonction des séries, on pouvait en retrouver trois fois par display. Il y a des séries où ce n'est pas le cas, où on n'en retrouve qu'une ou deux, mais la plupart des séries, il y avait trois X du Bloc X par display. Bon, 2000, ça me paraît déjà assez intéressant. Si la prochaine se vend à 2000, je ne serais pas étonné. C'est ma prévision en tout cas, même si là, 2400, c'était, il faut le dire, une très belle vente. On continue avec un Entei X de la série Team Magma versus Team Aqua qui est parti en PSA 10 également pour 1700 euros. C'est une très belle vente également. Je sais que j'ai eu quelques propositions en privé pour cette carte parce que je l'ai aussi en PSA 10 à des prix légèrement plus élevés pour vous dire à 2000 euros. Tout simplement, c'est pour ça que j'ai fait cette prévision à 2000 euros. Là, encore une fois, je ne me suis pas mouillé. Je ne me suis pas spécialement mouillé. C'est simplement une offre que j'ai reçue à 2000 euros. C'est pour ça que j'ai fait une prévision à 2000 euros. Simple et basique. Il n'y a pas vraiment de réflexion derrière tout ça. Mais c'est vrai que 1700 euros, c'est déjà une très belle vente. Après tout, entre 1700 et 2000, la différence n'est pas non plus énorme. C'est une carte très populaire dans le sens où, moi, c'est une de mes ex préférées. Si vous avez vu mes vidéos, vous le savez, j'en parle souvent de cette carte-là. Notamment, les effets de couleur derrière le Entei. Le Entei en lui-même est très bien dessiné. Mais ce rouge-orangé, toutes ces différentes teintes de couleurs derrière le Pokémon sont absolument sublimes. C'est une ex que j'aime énormément. Le Entei ex de Team Magma versus Simaqua. C'est un Pokémon légendaire. Un des plus appréciés en plus de la deuxième génération. Qui est elle-même une des générations les plus appréciées. Donc, à mon avis, cette carte a tout pour plaire et a tout pour grimper à l'avenir. Même si elle vient de la série la moins rare entre guillemets du bloc ex. Team Magma versus Simaqua qui est quand même relativement trouvable par rapport aux autres séries. Donc, voilà. Il y a quand même une équation à faire entre la rareté et la popularité. Le prix me semble tout de même très intéressant. Elle est partie le 0804 2024 en PS à 10 pour ce prix-là. Population de 5. Donc, en PS à 10, vraiment pas facile à trouver. Et voilà ce que j'avais à dire sur cette vente. On continue avec un tir à nocif brillant PS à 9 qui est parti pour 1500 euros. Donc, je ne vais pas vous refaire le discours sur les cartes de Néo en édition 2 en français. Voilà. C'est très très bien quand même. Ce n'est pas parce que ce n'est pas fait pour moi que ce n'est pas fait pour les autres collectionneurs. Au contraire. De toute façon, ça reste les mêmes illustrations. C'est ça qu'il est important de comprendre. Les illustrations sont magnifiques. Que ce soit édition 1 ou édition 2, dans tous les cas, ça reste les mêmes cartes. Il faut bien se le dire. Donc, finalement, ce n'est pas si grave que ça. L'important est de profiter de l'illustration. Regardez-moi ce tir à nocif qui est fidèle et solide sur ses appuis avec cette posture renversante. J'ai toujours adoré ce tir à nocif brillant. Je sais que certains trouvent la carte très sombre et ont un petit peu de mal avec. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup. C'est une de mes cibles en japonais PS à 10. Je ne l'ai toujours pas en japonais PS à 10, cette carte-là. Donc, j'aimerais beaucoup l'acquérir. Très, très, très belle illustration, franchement. La 113 sur 105, une triple star avec les trois étoiles de rareté en bas à droite. 1500 euros. Voilà, donc un très bon prix pour une très belle carte. Je pense tout de même que ça peut encore un petit peu évoluer parce qu'au-delà de la rareté, c'est surtout la popularité qui va jouer. Tyrannossi fait un Pokémon très, très populaire et, à mon avis, on va un petit peu augmenter à l'avenir sur cette carte. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 1700. Population de 6, donc très, très, très difficile à trouver en PSA 9 tout de même, même si d'autres ont été gradés dans d'autres sociétés de gradation. Encore une fois, je reprends le même raisonnement qu'au début, mais quand vous voyez Population 6, n'oubliez jamais qu'il y en a au moins six autres chez PCA, au moins quelques autres aussi chez CCC et compagnie. Voilà, donc il faut toujours garder ça en tête. mais la carte est très, très belle en tout cas, c'est ça qui compte. On collectionne avant tout des illustrations et très, très, très joli. Tyrannossi, donc il est parti pour 1500 euros. Bravo à l'acheteur et bravo aux vendeurs. Un Lucario niveau X maintenant de la série Trésors Mystérieux. On a une véritable hausse en ce moment du bloc Diamants et Perles, surtout au niveau des boosters, mais on se rend compte que les cartes sont en train de suivre et ça, ça fait plaisir. Donc Lucario niveau X de la série Trésors Mystérieux, la 122 sur 123, elle est partie pour 750 euros en PSA 10. Alors ici, contrairement au Dracolos X de tout à l'heure, le raisonnement est inversé. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous l'expliquais, Dracolos X en PSA 10, c'est absolument incroyable parce que les cartes sortent très mal de boosters et il y a beaucoup plus de PSA 9 que de PSA 10. Ici, sur Diamants et Perles, Trésors Mystérieux, il faut garder à l'esprit que c'est probablement l'une des séries les mieux produites de l'intégralité du TCG français. Trésors Mystérieux, en termes de qualité, pour vous dire, c'est comparable à Aquapolis, c'est comparable à Expedition, les cartes sortent très très bien de boosters. Donc, avoir un PSA 10 sur une carte Trésors Mystérieux, si tant est que vous l'ayez tiré de boosters, c'est pas non plus quelque chose de très difficile. Je dis pas que c'est pas rare, je dis simplement que c'est beaucoup moins difficile que sur une autre série. Voilà. Donc ça, il faut quand même le garder à l'esprit. Malgré tout, 750 euros, je trouve ça un prix quand même relativement cool pour une Niveau X. Franchement, l'époque où les Niveaux X se vendaient pour 50-60 euros, elle est pas non plus si éloignée que ça. Donc, je suis heureux de voir que ces cartes évoluent, qu'il y a une franche montée des prix. C'est pour ça même que je me suis chauffé et que j'ai fait une prévision à 850 parce que j'imagine qu'on va continuer sur cette lancée-là. En tout cas, ça me ferait plaisir parce que ce sont des cartes qui le méritent de vraies ultra rares à l'époque. C'était des vraies ultra rares. On n'oublie pas par exemple que dans Diamant et Perle de base, il n'y avait qu'une seule Niveaux X par display. C'était ensuite le cas pour Merveille Secrète, Trésor Mystérieux. Ensuite, les Niveaux X sont devenus un petit peu plus faciles à trouver avec la fin du bloc Diamant et Perle et le bloc Platine. Mais en tout cas, c'était de vraies ultra rares. C'est pas comme maintenant où on a eu Nex tous les trois boosters. Il faut vraiment remettre aussi les choses dans leur contexte en termes de rareté. Population de 6, alors pour une PS à 10, ça peut paraître beaucoup. Pour une PS à 10 française, malgré tout, vu ce que je vous ai dit par rapport à la qualité de ces cartes-là, c'est pas non plus gigantesque une population de 6. Voilà, donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve par rapport à cette carte. Moi, j'ai fait une prévision de 850, ça me paraît relativement cohérent. En tout cas, c'est une très 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 belle vente que nous avons eue là sur GCC. Continuons avec un drap au feu holographique de la série Gardien du Pouvoir en PS à 9 qui est parti pour 575 euros. Donc, on le sait, la version reverse de cette carte part pour beaucoup plus que la version holographique. pour une raison simple, c'est l'effet stamp. Les gens adorent le petit stamp de la série en bas à droite de l'illustration. Les gens adorent le nom en or et les PV en or aussi. On le comprend, le bling bling s'appelait pas mal. Au début du bloquet que ce n'était pas le cas, on n'avait pas le stamp donc les zolos sont plus chers que les rivers. En revanche, dès qu'on arrive sur des séries à stamp, eh bien là, c'est l'inverse qui se produit. Voilà, donc ce drap au holographique la 6 sur 108 qui est parti pour 575 euros. C'est une belle vente quand même. C'est drap au feu, c'est vrai, c'est le Pokémon le plus populaire de tous les temps avec Pikachu et compagnie, mais ça reste une simple lot de gardiens du pouvoir. Il ne faut pas l'oublier non plus. Ce n'est pas une ex, ce n'est pas une star, c'est simplement une holographique comme on pouvait en retrouver 12 par display, parfois un petit peu moins ou un petit peu plus en fonction des ex et en fonction des stars à l'époque du bloc ex. Toujours est-il que ça reste une simple holographique entre guillemets et la voir partir à 575 euros en PS à 9, il faut remettre les choses dans leur contexte et ne pas oublier que 500 balles, c'est quand même une sacrée somme pour une carte Pokémon. C'est quand même très très bien, je trouve. Je trouve que parfois certains perdent un petit peu les repères et le sens des réalités. Je reçois beaucoup de messages en ce moment de personnes qui me disent tiens, cette ex, elle ne vaut que 350 euros ou que 400 euros. Tiens, cette holo du bloc wizard, elle ne vaut que 400 euros. Parfois, j'ai envie de leur dire voilà, peut-être que vous êtes arrivé récemment et que vous n'avez pas connu les prix à l'époque, mais ça reste de très 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 belles sommes pour des cartes Pokémon. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Toutes les cartes ne valent pas 1500, 2000, 3000 euros et heureusement d'ailleurs, parce que l'inverse serait quand même étonnant et pas particulièrement sain. voilà, donc parfois, revenons aussi sur Terre et rappelons que c'est quand même de sacrées sommes pour beaucoup de Français qui au quotidien n'ont pas autant d'argent à dépenser, ne serait-ce que dans la nourriture. Donc voilà, très jolie carte en tout cas de Ken Sugimori, Ken Sugimori qui illustre, enfin, qui crée en tout cas les artworks officiels des Pokémon sur les jaquettes de jeu dans le Pokédex, etc., les sprites, comme on aime à les appeler. Puis ici, c'est quand même une illustration très jolie avec la Lune derrière, donc un petit effet de style quand même. Voilà, donc je trouve que c'est quand même une très très belle vente. Je pense qu'on va se stabiliser autour de 500 euros, ça pourrait être 500, ça pourrait être 600, mais je pense qu'en tout cas c'est un bon prix, c'est un rythme de croisière, j'ai l'impression, sur ce Dracaufeu. Donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, je trouve que cette vente est très très convaincante. Elle s'est produite donc le 25 avril, le 25 mars, excusez-moi, le 25 mars 2024, population de 21, tout de même, ça peut paraître peu, pour une carte française, c'est quand même beaucoup, c'est quand même assez imposant, c'est vrai que dès que quelqu'un a une holographique comme celle-ci, une holo comme ce Dracaufeu, eh bien elle est tout de suite envoyée à la gradation, on le comprend tout à fait. On continue avec le Raikou X de Rocket, la secrète de la série X-Deoxys, la 108 sur 107, on le rappelle, les stars ne sont pas des secrètes, Rayquaza Star par exemple, c'est la 107 sur 107, la dernière carte de la série, et ce Raikou X qui est une secrète, la seule de Deoxys, c'est la Boxstopper, tout simplement, elle était présente sur les boosters à l'intérieur de la display. Elle est partie pour 575 euros, donc exactement le même prix que le Dracaufeu que l'on vient de voir. Bon, là pour le coup, je trouve ça un petit peu élevé personnellement parce que les Boxstoppers en fait sont relativement trouvables, je pense par exemple au Persian X de Force Cachée qui est assez trouvable, on le trouve quand même très facilement, son prix est moins élevé que le Raikou d'ailleurs, pareil pour les autres Boxstoppers, comme par exemple celle de Team Magma, celle de Mew de Phantom Ollon, etc. Ces cartes-là, bon, sont relativement trouvables, je trouve que 575 euros pour une carte comme ça, c'est un petit peu élevé, moi j'ai tendance à penser qu'entre 400 et 450 euros pour une PSA 9, je parle bien, je trouve que c'est déjà un prix très très cohérent, très très cool, donc à voir ce que l'avenir nous réserve, en tout cas personnellement, je trouve que c'est une sacrée vente, donc félicitations en tout cas aux vendeurs, et puis si l'acheteur est content, tant mieux pour lui, mais je trouve ça légèrement élevé quand même par rapport à la rareté intrinsèque de cette carte. On continue avec un Raikou X de Team Magma versus Team Aqua, celle-ci en PSA 9 qui est partie pour 550 euros, tout à l'heure on a eu le Entei en PSA 10 pour 1.007, et bien là on a le Raikou pour 550 euros en PSA 9, donc quand même la différence entre PSA 9 et PSA 10 elle est très visible bien évidemment, y compris pour du français, donc c'est très intéressant à noter, c'est une carte très jolie, illustration de Rio Ueda, celui qui a illustré la plupart des ex du bloc ex, je préfère le Entei quand même, au niveau de l'illustration mais j'aime beaucoup le Raikou, population de 8, pour une PSA 9 c'est pas énorme, honnêtement, c'est pas énorme, 8, une population de 8, voilà, donc elle est pas si facile à trouver que ça, elle est partie le 4 avril 2024 sur GCC pour la somme de 550 euros, bon pareil, je trouve que dans les 500 euros c'est un bon rythme, y'a beaucoup de decks, du bloc ex qui se tiennent dans un mouchoir de poche, grosso modo, entre 450 et 750 euros, je pense que c'est vraiment le noyau dur des ex du bloc ex en tout cas en PSA 9 et bien évidemment quand on arrive sur des ex beaucoup plus populaires et beaucoup plus rares, là on dépasse allègrement les 1000 euros mais il faut bien entendu arriver sur des pokémons populaires comme Rayquaza, Dracaufeu, Lugia et compagnie, en tout cas 550 euros ici ça me paraît très très convaincant, personnellement rien à dire sur cette vente mais encore une fois ça fait plaisir de voir de 6 belles cartes proposées sur GCC comme je vous le disais il y a eu de sacrées ventes quand même ce mois-ci ensuite un Nostanfer X de la série Deoxys qui est parti pour 500 euros voilà donc encore une fois on est dans le même le même ordre d'idées toutes ces ex sont grosso modo dans les mêmes prix une petite remarque que je pourrais faire ici c'est que ce Nostanfer est beaucoup plus rare que les précédents enfin que le précédent ici que ce Raikula est beaucoup plus rare que le Entei qu'on a vu tout à l'heure etc et pourtant le prix n'est pas si élevé que ça encore une fois c'est une application de mon théorème sur la rareté et la popularité voilà donc c'est toujours la même chose Nostanfer est malheureusement pas un Pokémon qui fait l'unanimité c'est pas l'un des plus populaires donc même s'il est affreusement rare comme toutes les ex de Deoxys d'ailleurs les ex de Deoxys sont très très rares mais c'est vrai que cette série a tendance à illustrer des Pokémon pas forcément très très populaires et très appréciés c'est vrai qu'on pense pas tout de suite à LX Print on pense pas tout de suite à Ariyama on pense pas tout de suite à Charpedo et on pense pas tout de suite à Nostanfer et pourtant ce sont des Pokémon qui ont été illustrés en X dans la série ex Deoxys donc des cartes très très rares puisque vous le savez ex Deoxys c'est une des séries les plus rares du bloc X on les trouve très difficilement surtout en Mint c'est affreux pour trouver ce genre de cartes et pourtant elles vont pas avoir un prix beaucoup plus élevé comme vous le voyez que des Raikus des Pokémon légendaires etc tout simplement à cause de la popularité alors que ces cartes là sont beaucoup plus simples à trouver que des ex de Deoxys je pense qu'on va d'ailleurs se stabiliser aux alentours de 500 c'est pour ça que j'ai fait cette prévision population de 6 donc pour encore une fois pour une ex PS à 9 c'est quand même pas beaucoup 6 de population c'est vraiment pas énorme voilà elle est partie le 1er avril celle-ci ensuite quittons un petit peu les ex avec un Dratak Holo Reverse de la série Espèce Delta donc vraiment très 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 stylée cette carte j'aime beaucoup cet effet là alors certaines personnes vont reprocher probablement la 3D qui ici alors on va dire que la découverte de la 3D c'était au début du bloc X il travaillait un petit peu à tâtons ici on est quand même en 2006 Espèce Delta on se situe plutôt vers la fin du bloc X donc on peut pas dire qu'il savait pas faire de la 3D ils avaient quand même eu le temps d'expérimenter sur pas mal de cartes avant d'arriver à ce Dratak mais moi je trouve que justement ça lui donne un style assez intéressant je sais pas ça respire la 3ème génération il y a une vraie vibe du bloc X plein de choses qui me rappelle mon enfance ici sur cette carte donc personnellement je suis très fan et je valide à 100% cette illustration ici c'est la version Reverse avec le logo de la série en bas à droite le nom du Pokémon et les PV en doré voilà donc une très 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 belle carte de Rio Ueda qui est partie pour 480 euros donc c'est pour ça que je voulais vous en parler également de cette carte là surtout parce que c'est le même prix qu'une X en fait c'est là qu'on se rend compte de la popularité des Reverse avec le Stamp 480 euros vous vous rendez compte à 20 euros auprès c'est exactement le même prix qu'un Ostenfer X de Deoxys qui est pourtant une carte quand même beaucoup plus rare j'ai envie de dire même si les Reverse de Espèce Delta sont quand même assez difficiles à trouver la preuve ici en PSA8 on est sur une population de 2 attention il y en a quand même en PSA9 de ces cartes là mais c'est vrai que ça reste simplement une Reverse en soi c'est peut-être pas quand même au niveau du Nex mais c'est intéressant à noter en tout cas un Pokémon de double type donc feu et acier la 14 sur 113 avec le rouge du feu et le gris métallique qui s'entrechoquent j'adore ce genre d'illustration c'est vraiment très 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 sympa avec le petit logo de la série Espèce Delta en bas à droite voilà donc je pense que 480 euros c'était un bon prix on va peut-être redescendre un petit peu à 450 parce qu'ici on n'oublie pas qu'on est sur une PSA8 voilà donc c'est un élément aussi que je ne vous ai pas mentionné mais non seulement que le prix est quasiment identique entre le Dratak et le Nostanfer mais en plus c'est même pas le même grade Nostanfer est PSA9 alors que le Dratak est PSA8 voilà donc c'est là quand même qu'on se rend compte à quel point la popularité dans le bloc X ça joue énormément dès que vous avez un Pokémon que Dratak qui est plus apprécié que Nostanfer que vous avez l'estampe avec le logo espèce Delta le nom en or etc ben voilà là tout de suite la hype s'envole et les prix deviennent déraisonnables ou en tout cas beaucoup plus haut je ne sais pas s'ils sont déraisonnables mais en tout cas ils sont beaucoup plus haut que ce qu'on pouvait observer sur d'autres cartes plus une PSA8 je le précise qui a un grade qui moi personnellement ne me fait pas rêver mais parfois on n'a pas le choix on est obligé d'acheter des cartes dans cet état là sinon on n'a pas la carte du tout on continue avec le Latios pareil donc là exactement la même justification que Dratak on est sur du PSA8 on est sur 440 euros donc sensiblement les mêmes prix Latios Pokémon très apprécié aussi peut-être un petit peu moins que Dratak c'est ça qui va justifier la différence de prix bien qu'assez faible j'aime beaucoup cette illustration avec la tour Olon derrière qui envoie tous ses rayons électromagnétiques Pokémon a acier et électrique justement donc j'aime beaucoup les couleurs aussi qu'on peut observer sur cette illustration Pop 2 exactement comme le Dratak voilà donc on est sur du PSA8 des PSA9 existent je le rappelle sur ces cartes là donc ça ne veut pas dire que la carte est Pop 2 qu'il n'y en existe que 2 chez tout PSA attention bien évidemment mais encore une fois la population en tout cas est assez caduque pour parler de la rareté réelle d'une carte donc rien de plus à en dire si ce n'est les mêmes arguments que vous avez pu entendre tout à l'heure par rapport à Dratak un Rayquaza holographique de Deoxys donc vous le savez ce Rayquaza normalement c'est une rare ce n'est pas une holo normalement ce Rayquaza mais là c'est la holo de deck la holo de deck donc forcément elle est plus appréciée que la rare normale mais tout de même moins appréciée que la rare reverse voilà donc ça c'est les petites subtilités du bloc X autant d'irrégularités dans le bloc X que dans la langue française j'aime beaucoup justement penser ça parce que dans le bloc X on a tout le temps des différences on a tout le temps des cas particuliers des exceptions et jamais de règles définies donc Pokémon très populaire c'est pas moi qui vais vous dire le contraire ça explique aussi son prix parce que c'est quand même une holo de deck une holo de deck autant vous dire que c'était quand même assez trouvable c'est pas non plus excessivement rare et pourtant et pourtant 360 euros pour une PS à 9 on n'oublie pas 360 euros c'est une sacrée somme c'est le prix de certaines X alors qu'une X quelle qu'elle soit d'ailleurs dans le bloc X reste plus rare qu'une holo de deck puisqu'on pouvait la retrouver un petit peu partout cette carte mais c'est Rayquaza c'est une holographique donc les prix montent et si vous saviez le prix aussi de cette carte en rare reverse ah et franchement c'est une vraie folie c'est une vraie folie avec le stamp ex-deoxys en bas à droite de l'illustration mais bon en tout cas elle est partie le 30 mars 2024 sur GCC pour la somme de 360 euros population de 10 en PS à 9 un petit peu plus élevé que ce qu'on a vu jusqu'à présent ce qui est normal mais ça reste quand même une très belle vente vu la popularité du Pokémon je ne m'inquiète pas sur cette carte je pense que le prix va pas forcément chuter outre mesure c'est pour ça qu'à mon avis on va se stabiliser dans ces eaux là et que j'ai fait une prévision à 350 on continue avec un Regiroc X de la série Légendes Oubliées en PS à 9 il est parti pour 320 euros vous voyez ce que je vous disais par rapport à Rayquaza Rayquaza 360 euros en PS à 9 alors c'est une holo de deck et Regiroc X de Légendes Oubliées une carte qui tombait que 3 fois par display 320 euros donc moins cher que le Rayquaza à note égale PS à 9 les Régis donc Regiroc Regice et Régis Steel ont été toujours injustement boudés à l'époque du Block X pourtant c'est des Pokémon sensationnels leur rencontre était absolument incroyable dans les jeux Ruby, Saphir, Emeraude avec la musique avec les énigmes pour parvenir jusqu'à eux moi j'étais vraiment sous le charme de ces Pokémon j'avais juste envie d'en apprendre plus sur leur histoire et sur les mythes qui les entourent tout simplement ensuite on a eu Régis Gigas en 4ème génération maintenant on a Régis Eleki et Régis Drago aussi qui se sont greffés à ce mythe là en tout cas sachez qu'à l'époque du Block X moi j'étais fan de ces Pokémon là mais c'est vrai qu'ils ont toujours été un petit peu boudés par rapport aux autres légendaires alors qu'ils soient boudés par rapport à Kyogre, Groudon et Rayquaza je peux le comprendre c'est tout à fait normal mais que encore aujourd'hui les cartes de Régiroc, Régis et Régis Steel soient systématiquement moins chères que les autres juste parce que ce sont des Pokémon un peu moins aimés ça me fait toujours un peu mal au cœur mais ça illustre encore mieux la théorie sur la popularité voilà donc 320 euros une prévision à 350 parce que j'aimerais au fond de moi que cette carte augmente un petit peu tellement elle est jolie en plus avec cet effet mosaïque très très difficile à trouver à cette époque là elle tombait vraiment rarement les cartes mosaïques j'ai ouvert beaucoup de légendes oubliées donc je peux vous le dire illustration de Harita en plus voilà donc à mon avis cette carte mérite mieux et là je félicite véritablement l'acheteur qui pour moi a fait une très 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 belle affaire sur GCC c'est un Levenard du set de base en PSA8 qui est parti pour 300 euros lui je voulais vous en parler notamment pour eh bien évoquer le différentiel flagrant et complètement presque ridicule entre enfin du prix de cette carte entre une PSA8 une PSA9 et une PSA10 PSA10 je crois qu'on est toujours Pop4 donc bon bah voilà les prix montent de manière déraisonnée et dès qu'il y en a un en vente bah les portefeuilles s'affolent j'ai envie de dire PSA9 ça fait longtemps que j'en ai pas vu en vente donc je serais assez curieux de voir combien Levenard PSA9 partirait aujourd'hui et vous voyez tout de suite que quand on arrive à PSA8 bah ça s'effondre et on arrive à 300 euros 300 euros qui est globalement le prix de n'importe quel autre holo pas trop populaire du set de base quoi donc c'est assez intéressant de voir que en fait les gens sont prêts à mettre des sommes énormes sur le Levenard PSA9 et PSA10 pas tant à cause ou grâce du Pokémon mais uniquement à cause de sa difficulté à la gradation quoi voilà donc c'est à nouveau le même débat sur est-ce qu'on achète une carte est-ce qu'on achète une note est-ce qu'on achète un Pokémon c'est toujours un débat assez houleux et assez compliqué mais cette vente illustre bien selon moi le fait que quand on arrive sur des grades inférieurs et bien bon bah le Pokémon Levenard en lui-même n'intéresse plus grand monde et finalement il se vend un petit peu comme un Mélophée un peu comme un Taignon peu importe mais c'est un petit peu triste après 300€ ça reste une belle belle somme quand même pour une PSA8 mais on n'oublie pas ça reste une holo du set de base de la toute première série donc ça peut paraître quand même assez faiblard on continue avec un Voltali holographique de la série Espèce Delta en PSA9 qui est partie pour 240€ c'est une belle somme mais évidemment rien à voir avec la reverse puisque si on avait une vente justement de ce même Voltali en reverse bah croyez-moi ça serait pas le même prix de vente mais en tout cas 240€ pour une holo du bloc X bah c'est absolument énorme alors oui c'est Voltali oui c'est un Pokémon très populaire mais croyez-moi j'ai connu une époque où on aurait pas mis plus de 10€ dans cette carte là c'est pas parce qu'on l'aimait pas c'est que c'était le prix et encore 10€ c'est parfois un petit peu cher parce que ça restait une holo classique et dans le bloc X pendant très longtemps les seules choses qui étaient dignes d'intérêt c'était les stars et un petit peu les X de temps en temps en tout cas les plus rares voilà mais très 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 cool en tout cas de voir ce regain d'intérêt cette hype et ces ventes maintenant qui se font au quotidien on commence à s'habituer à ces prix là donc maintenant je ne suis plus surpris mais je vous avoue que les premières fois ça me faisait quand même un sacré effet vu l'époque de laquelle je viens population 4 c'est faible population 4 c'est très très faible pour une simple holo entre guillemets d'espèce delta s'il n'y en a que 4 c'est vraiment pas beaucoup au niveau de la prévision je pense qu'on va continuer sur cette ligue là c'est pour ça que j'ai mis un 250 ça pourrait être plus mais ça sera très probablement pas moins en tout cas ensuite un petit oh oh deux forces cachées en reverse qui est parti pour 240 euros donc oh oh c'est une rare de la série force cachée elle existe aussi en holo de deck un petit peu comme le requisa que je vous ai présenté tout à l'heure c'est la même chose pour le lougat aussi qui existe en holo de deck ici c'est la rare reverse on reconnait bien évidemment au logo X-Force cachée en bas à droite on reconnait au nom et au PV qui sont dorés illustration de Cookie Saito le biologiste une de mes illustrations favorites de Oh Oh très belle vente je trouve 240 euros on n'oublie pas c'est une PSA 8 un grade qui ne fait pas forcément rêver donc ça peut expliquer le prix un petit peu plus faible mais maintenant demandez-vous à combien cette carte partirait en PSA 9 et à mon avis on dépasserait allègrement les 500 voire 600 euros population 4 voilà donc à nouveau les populations ne veulent pas dire grand chose je vous les ai mises quand même pour que vous ayez de quoi vous mettre des choses sous la dent mais ne tenez pas non plus trop compte de ces informations à mon avis sur un Pokémon aussi populaire que ça on va continuer à monter c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 270 un petit Pikachu de Jungle également qui est parti en PSA 10 pour 220 euros voilà il m'a fait rire ce petit Pikachu donc je voulais je voulais vous en parler c'est vrai les communes du set de base partent pour des prix souvent assez importants surtout les starters Pikachu Carapuce Bulbizar et Salamèche mais c'est le cas aussi pour Jungle c'est le cas aussi pour Jungle il y a un Pikachu dans Jungle et ce Pikachu là et bien part aussi en PSA 10 pour des sommes assez énormes ça reste une simple commune et c'est des cartes quand même qui sont qu'on trouve très 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 souvent on peut pas dire que c'est rare ça pour le coup d'ailleurs on le voit bien population de 58 en PSA 10 ça montre bien que ces cartes là sont souvent gradées quand même et il y en a énormément en PSA 9 et PSA 10 voilà donc 220 euros ça reste quand même un sacré prix mais c'est Pikachu donc que voulez-vous et bien c'est compréhensible et maintenant on vit dans un monde où des prix comme ça font partie de notre quotidien voilà en tout cas c'était sur cette dernière carte ce petit trait d'humour que je voulais vous quitter j'espère que vous avez apprécié cette vidéo merci infiniment de l'avoir suivi on se donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures encore un grand merci à GCC et à Jonathan et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures prenez soin de vous bonne soirée bonne nuit ou bonne journée et à la prochaine ciao tout le monde ciao